Après, donc bonjour à tous, pardon, bienvenue dans l'édition 4 des rendez-vous du co-marketing. La semaine dernière, on avait reçu la marque La Redoute, qui est la marque historique des collabs, qui avait lancé la première collaboration en 1969. Aujourd'hui, on reçoit une marque contemporaine, mais tout aussi historique de la collabs. Je veux parler de la marque Bonne Gueule, qui a plus de 40 collaborations à son actif. On peut dire que c'est vraiment dans l'ADN de la marque, mais c'est aussi la façon dont ils se sont lancés et ont transitionné dans l'ADN de masculine à une marque de prêt-à-porter. Et à ce titre, je reçois aujourd'hui Benoît, le trio de Bonne Gueule, qui va nous révéler les deux points des collabs. Bonjour, bonjour à toi. Salut Benoît. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en introduction ? Bonjour à tous, pour ceux qui ont rejoint le live. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours perso à toi, même si ça va rejoindre un peu l'historique de Bonne Gueule ? Oui, il n'a rien à voir avec la mode masculine en fait. J'ai deux parents qui travaillent dans la recherche. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai fini mes études à Montréal. Et puis ensuite, en revenant, je me suis mis à plein temps sur Bonne Gueule avec mon associé Geoffrey Brouillère, que je salue. Mais à la base, j'ai toujours été passionné du événement. C'est ce qui nous a permis aussi de créer Bonne Gueule alors qu'on n'a pas fait de cursus en mode. Et je pense aussi que ça a été une force, ça nous a permis de penser le système autrement. Parce que toi, à l'époque, jamais en fait, tu n'aurais imaginé lancer une marque de vêtements. Est-ce que tu en rêvais ou même pas ? Non, 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 moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie quand j'avais 20 ans. Mais effectivement, on a eu d'abord cette partie conseil très éditoriale, très médias. Et effectivement, après, en 2012, en 2014, on est passé sur un modèle où on est aussi une marque de vêtements à part entière, à part entière avec plusieurs boutiques en France. Et par contre, les collabs, pour revenir au sujet, on en a commencé dès juin 2012 avec une marque de jeans. Oui, tout à fait. Tu m'en avais parlé et c'était justement un exemple que je trouvais ultra probant. Parce que c'est comme ça que je dis, vous êtes un peu, vous avez transitionné grâce à la collab. C'est que j'espérais que ce live motive pas mal d'entrepreneurs qui cherchent en fait des façons de tester leur marché. Et c'est vrai que comme tu le disais, quand on n'a pas l'expertise, par exemple, toi, tu n'étais pas styliste. Donc, finalement, la collaboration, ça te permet, toi, en tant que média, d'apporter ton audience et de voir s'il y a de l'attraction sans avoir besoin d'investir un max. Tout à fait, exactement. Nous, ça a été un très bon premier pas dans la vente de produits physiques. On ne s'est pas occupé de la production, mais on a pu vraiment intervenir de manière assez détaillée sur la partie design, sur la partie marketing, sur la partie aussi logistique. Parce qu'il y avait 150 jeans à expédier. Donc, on a pu vraiment, ça a été une très belle première expérience et de se mettre tout en douceur sur l'e-commerce en fait, un domaine qu'on découvrait complètement. Et à ce moment-là, vous êtes en, parce que maintenant, vous êtes assez gros chez Bonne Gueule, mais avant les magasins, au commencement, comment est-ce que ça s'articule ? Vous êtes une équipe de combien quand cette collab arrive ? On était, il y avait Geoffrey, moi et un stagiaire. Oui, c'est ça, la configuration. On a fait l'expédition des jeans dans le salon de Geoffrey. Ça fait des nouveaux souvenirs. Ça vous avait créé des souvenirs. Oui, 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 c'était assez marrant. Oui, oui, franchement, même sur le coup, je ne trouvais pas ça pénible. Je trouvais que c'était vraiment une expérience assez marrante. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, parce que moi, je connais l'histoire, tu m'as déjà raconté, mais est-ce que tu peux raconter pour tout le monde comment cette collab arrive ? Comment est-ce que vous gérez l'opérationnel, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre le moment où vous ne pensez pas du tout à faire cette collab et le moment où vous êtes chez ton associé en train de galérer à tout paquet ? Alors, en fait, au début, comment on a commencé à monétiser Bonne Gueule ? Via ce qu'on appelle du produit d'information. Donc, un produit d'information, on vend un PDF, on vend un programme vidéo, on vendait de l'information. En l'occurrence, le premier e-book qu'on a lancé, c'était tous nos conseils recoupés en un seul PDF qui faisait 200 pages, que j'aime toujours beaucoup. Voilà, et ensuite, on s'est dit, tu vois, on était vraiment passionné, on avait des avis très forts sur les jeans qu'on aimait. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de proposer ce jean dans la continuité de… On a proposé nos conseils à la vendre, pourquoi ne pas proposer un jean à vendre ? Et pourquoi, vu qu'on n'avait même pas de bureau à ce moment-là ? Donc, on s'était dit, pourquoi ne pas le faire en collab avec une marque qu'on aime bien ? Parce qu'on était très appréciés des marques, parce qu'on parlait beaucoup d'elles, on ne se faisait pas payer pour parler d'elles, ça, c'est hyper important. Pas d'article sponsorisé, caché ou pas, pas de lien d'affiliation. Donc, les marques nous appréciaient beaucoup, parce que, tu vois, quand on parlait d'une marque, il y avait vraiment les gens qui, ensuite, se déplaçaient en boutique. Donc, on allait voir une marque qu'on aimait beaucoup, qui s'appelait Rensen. Malheureusement, aujourd'hui, la marque n'existe plus. En disant, écoute, Mickaël, qui était le prénom du fondateur, on aimerait bien faire une collaboration avec toi. Voilà, quoi. Et pour déterminer les quantités, c'était un peu compliqué, parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait écouler. Et ensuite, on a prototypé le jean. Juste avant de rentrer en France, parce que je finissais mes études à Montréal, on a fait un road trip d'un mois aux États-Unis avec Geoffrey, et Geoffrey avait pris le prototype du jean. Donc, ça restera, pour moi, l'un des meilleurs shootings, qui était essentiellement fait avec un iPhone 4S, parce qu'on a pu shooter le jean dans plein de lieux différents des États-Unis. Donc, c'était vraiment bien. Et je pense que toute cette histoire qu'on a créée quasiment de manière involontaire, on était en mode, « Ah, ben, attends, vu qu'on a le proto avec nous, on va le shooter, puis on va dans tous les endroits où on va, et on va le publier. » Et ça a très, très bien pris. Donc, on avait commandé 150 jeans. Pour déterminer la quantité, on s'était... Michael nous avait dit, « Écoutez, 150 jeans, c'est ce que peut écouler une boutique sur une saison qui marche bien. » On s'est dit, « Bon, ben voilà, on mettra quelques mois à les écouler, ça, ça nous va très bien. » Donc, le jour J, on tournait tout sous... Notre site tournait sous WordPress, la partie e-shop, et on installe un bouton Paypal, et on s'était dit, « Ben, on va... » Et on recevait tellement de mails de gens qui disaient, « Comment est-ce que je peux le réserver ? » « Comment est-ce que je peux le réserver ? » On s'était dit, « Bon, on va faire une page, et puis on va mettre un bouton Paypal. » Alors là, c'est là où, en trois heures, il n'y avait plus rien. C'est fou. Et du coup, Benoît, vous avez toujours été connu pour être très participatif. À l'époque, vous avez été pareil, le premier un peu à faire ça. À ce moment-là, tu n'avais pas moyen de tester un peu, de demander alors qui est-ce que ça intéresserait ? Ça ne se faisait pas du tout, la précommande ? Parce qu'on parle du coup, c'était il y a longtemps maintenant. Tout à fait. La précommande ne se faisait pas du tout. Et même si aujourd'hui, c'est un moyen de vente dont je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien l'idée que le mec commandait son jean et qu'il pouvait recevoir de suite. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est ça ? Et dans les faits, c'était un peu une sorte de précommande, parce qu'on leur avait dit, écoutez, pour ceux qui veulent vraiment le jean, être sûrs de ne pas louper, voilà le bouton pour le réserver, donc voilà le paiement, et puis il sera expédié un mois plus tard. Donc, c'était quasiment une précommande. Et du coup, ton partenaire, il t'a aidé parce que lui, il avait déjà, j'imagine, fait des partenariats avec d'autres marques ? Pas du tout. Non, non, rien de scène, non, pas du tout. C'était une toute petite marque. Je crois qu'ils étaient deux ou trois personnes. Non, non, oui, ils découvrent en même temps que nous. Et je crois que d'ailleurs, ils n'ont jamais vraiment refait de collaboration à côté, il me semble. Ils ont arrêté. C'est pour ça qu'après, ils ont closed the door. Ils se sont dit ça. Ouais, bah, Michael, c'était un fondateur qui était très orienté produit, tu vois. Les produits étaient top. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément l'état d'esprit de vouloir développer sa marque en faisant des collaborations vu que lui, son truc à lui, c'est vraiment le produit. D'accord. Et donc, du coup, vous commandez… Comment, avant la commande des 150, est-ce que cette première collab, vous vous êtes juste dit, on prend ces jeans qu'on adore et on les met à disposition en édition limitée de nos communautés ? Est-ce qu'il y a eu un process créatif avec la confrontation un peu bonne gueule et ce créateur-là ? Comment est-ce que vous avez articulé l'opérationnel, le stylisme, en fait ? Bah, on lui a dit, écoute, nous, nos jeans, on les aime comme ça. Toi, tes jeans, ils sont comme ça. Ce qu'on aime sur tes jeans, c'est ça, 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 ça. Et nous, ce qu'on aimerait avoir sur cette collaboration, avec nos deux NDN, notre rapport, c'est ça, ça, ça. Et puis, ensuite, lui, il a suggéré d'autres choses aussi, tu vois, il a dit, bah, attendez, ça, est-ce que c'est la couleur de ce fil ? Peut-être qu'on pourrait la mettre de cette couleur-là, plus en lien avec votre ADN, quoi. Et un premier partenariat comme ça, avec deux marques qui apprennent en même temps, c'est quoi le cycle de vie ? Ça vous a pris combien de temps ? Je crois que... Alors, la collab, on l'a sortie en fait, en juin, et je crois qu'on l'avait commencé en février ou en mars, à peu près. Ah, donc, ça reste quand même... Enfin, vous avez travaillé assez rapidement, quand même, vous avez reçu des protos, tout ça ? Ou est-ce que... Oui, c'est un jour. Mais là, tu vois, notre dernière collab, elle remonte à... fin septembre, et pour le coup, c'était... Je crois que c'est quasiment un an entre le moment où on a pris le contact avec le mec et le moment où la collab est sortie, c'était quasiment un an. OK. Et donc, cette première collab sort et les gens, ils sont super contents. Déjà, toi, tu fais un soldat en trois heures. Ouais, ouais, ouais. Et pour clients, ils sont comment ? Ah, mais ils sont comme des fous. Ils sont... Vraiment. Puis pour eux, c'était aussi le moyen de nous montrer à quel point ils nous souvenaient, tu vois. Moi, je me souviens, j'ai reçu un mail d'un mec qui disait écoute, j'ai pas besoin de jean, mais parce que vous m'avez tellement aidé, je commande le jean pour vous soutenir. Ouais, ouais, mais ça, ça m'étonne pas. Mais parce que justement, vous avez vraiment transitionné de infopreneur, même si ça n'existait pas ce terme à l'époque, et de entrepreneur à vraiment entrepreneur. Et est-ce que c'est là où vous lancez la marque de prêt-à-porter ? La marque va venir un peu plus tard parce qu'en fait, bon, tu vois, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'équipe. Donc, on a décidé de continuer à faire quelques collabs. Mais je crois que très rapidement, genre, tu vois, la collab, on l'a lancée en juin 2012. On a pris nos bureaux en novembre 2012 et dès début 2013, mi-2013, on se dit qu'il faut qu'on lance notre propre marque et on engage, on embauche un ancien stagiaire de chez APC, Alexandre, pour créer cette première collection. Alexandre, qui aujourd'hui s'occupe, est chez Octobre de Cézanne. D'accord. OK. Super intéressant. Et du coup, maintenant, vous avez fait plus de 40 collabs. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as un chiffre en tête ou pas ? Parce que j'ai trouvé ce chiffre-là dans des archives de vous d'il y a trois ans. Franchement, les collabs, je ne les ai pas comptés, mais à l'époque, on en faisait quasiment un mois sur deux et là, effectivement, on doit en sortir deux, trois par an, je dirais. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce qu'autant vous êtes une marque qui a fait énormément de collabs. Autant vous alerter souvent sur la collaboration NIT aiguë qui est un travers dans lequel on tombe facilement. Donc, je voulais qu'on en discute un peu tous les deux et que tu nous donnes un peu ta vision là-dessus de comment est-ce que vous faites pour trouver un partenaire qui est un bon partenaire et qui ne va pas dissoudre votre marque ou avoir un effet contre-productif. Alors, c'est une bonne question parce que c'est une question d'équilibre surtout parce que je pense que dans certains cas, il faut faire une collab pour stretcher la marque et l'amener et surprendre. Et de l'autre, effectivement, il faut préserver l'ADN de la marque. Aujourd'hui, je ne te cache pas que c'est quelque chose qu'on n'a pas mis de côté mais j'aimerais bien en faire un peu plus souvent des collabs parce que là, je crois qu'on n'en a fait qu'une seule en 2020. Bon, le contexte était particulier aussi. Non, on en a fait deux. On en a fait deux. On en a fait deux. Et c'est vrai qu'une troisième collab, pour moi, ça n'aurait pas été du luxe. Ça aurait été sympa. Ça permet vraiment d'animer, d'apporter quelque chose de nouveau. Comment on trouve les collabs ? Alors moi, ma conviction à moi, c'est que ça doit vraiment partir du cœur. Enfin, ça doit vraiment être une histoire humaine avant tout parce que tu vois, une collab qui est faite pour des raisons d'acquisition d'audience, de marketing, ça se voit de suite en fait. Ça se voit vraiment de suite. Et quand je repense à nos… Il y a certaines collabs qui ont très bien marché. C'était quasiment un coup du hasard en fait, vraiment, quand j'ai rencontré le mec. Et ça donnait lieu à des très belles histoires. T'as un exemple ? Il y a une marque qui s'appelait Innismain qui était une marque qui faisait de la… qui est assez particulière parce qu'en fait, elle fabrique de la maille sur une île près d'Irlande. Il n'y a que 200 personnes qui habitent sur cette île. En fait, on était au Pity. Je ne sais plus quel Pity. Le Pity, c'est un grand salon de prêt-à-porter masculin. Et il y a Lucas qui travaillait pour nous, qui s'occupait de faire des contenus vidéo, qui me dit « Ecoute, Benoît, franchement, on va voir cette marque, c'est pas mal ce qu'ils font. » Et donc, je suis allé voir la marque sur un stand et j'ai trouvé ça vraiment cool. On a parlé des collaborations. Et pour la dernière collab qu'on a faite avec une marque qui s'appelle Kestin qui vient d'Écosse, en fait, il y avait un lecteur qui travaillait pour la marque à Glasgow et qui me dit « Et en fait, la marque faisait un salon. On faisait un salon à Paris. Et moi, je me suis dit… Il m'a dit « Ecoute, Benoît, franchement, viens voir cette marque. Elle est vraiment cool. J'aimerais, je pense vraiment qu'il peut se passer un truc. » Et moi, je suis allé pas rentrer dans des pieds mais sans attendre non plus. Je me dis « Bon, on verra bien quoi. » Et effectivement, avec Kestin, ça a très super bien fité. Et là, on s'est dit « Ben, on peut faire une collab. » Pareil pour ABCL. Et par contre, à contrario, on avait fait une collab avec une marque qui s'appelait Marishi. Une marque très particulière qui a une espèce de streetwear anglais avec de grosses influences spirituelles et militaires. j'adorais le produit, vraiment. Franchement, la collab, c'est là où on a mis en termes d'investissement ça où je me suis le plus investi. Mais par contre, je n'ai jamais pu rencontrer le fondateur et je ne sais même pas s'il est au courant qu'on a fait une collab en fait. Je pense que c'est un projet qui a été pris par son équipe marketing qui trouvait ça très cool. Et je ne sais même pas s'ils lui ont dit parce que tu vois, il ne voulait pas développer une étiquette spéciale avec Marishi Bonne Gueule. Par contre, ils étaient ouverts sur le tissu, sur la couleur, etc. Mais ils ne voulaient pas. Je pense qu'il n'a même pas été au cours alors qu'en termes de produit, c'est là où moi j'ai vraiment le plus kiffé. Donc voilà, pour moi, une collab, ça doit partir du cœur. Il ne faut pas le faire dans une logique d'acquisition. Pour moi, c'est le faux ami. C'est-à-dire, on va faire une collab parce que ça va nous apporter l'audience, etc. souvent, ça voit que ça ne marche pas très bien, je trouve. Ce n'est pas assez intéressant. Déjà, c'est intéressant du produit vraiment des deux côtés. C'est hyper important. Déjà, c'est intéressant parce qu'en parlant, tu es un peu la première personne à me dire. Alors, j'ai déjà entendu qu'on pouvait rencontrer des partenaires sur les salons, mais en général, maintenant, quand je parle avec des créateurs d'entreprises, 90% des collabs, c'est des messages sur Instagram ou sur LinkedIn. en fait, toi, tu me parles vraiment de rencontres. En fait, toi, tu vas voir les gens en vrai. C'est quelque chose qui doit être un peu important pour vous. Oui, moi, mes articles de collaboration, enfin, quand je fais un article qui prend une collaboration, maintenant, je commence systématiquement par l'histoire du créateur, la marque et ensuite la collab. Je le fais dans cet ordre-là parce que moi, c'est hyper important l'histoire de l'humain qui est derrière. Vraiment, parce que derrière, encore une fois, ça doit rester une histoire d'humain, ça doit rester une histoire de passionné et ça, il faut bien prendre le temps de l'expliquer et je trouve limite plus que le produit, en fait. Oui, un joli. Donc, en fait, toi, pour te charmer, un partenaire, il doit avoir avant tout un storytelling béton et le facteur humain qui passe bien à un culture fit avec bonne gueule. franchement, je dois, il faut, alors, souvent, les collabs, d'ailleurs, tous les collabs qu'on a fait, c'est jamais eux qui m'ont sollicité parce que mon côté introverti un peu autiste fait que j'ai un moment de rejet. donc, Bon, c'est bon, personne ne peut te contacter alors. Si, si, on peut, mais souvent, je trouve que c'est pas, c'est soit trop proche de ce qu'on fait ou soit il n'y a pas ce truc, ce facteur un peu intangible qui fait que, on va pouvoir proposer un produit vraiment unique. Donc, c'est ça et moi, ouais, j'ai besoin d'avoir un produit avant tout parce que la collab, au final, on va proposer un produit unique à notre communauté, il faut que ça soit, encore une fois, un produit vraiment unique, il faut déjà qu'il y ait une base et si ce n'est pas le cas, si c'est juste pour faire une chemise ou changer le coloris d'un produit, moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que je veux. D'accord, il faut, l'oeuvre originale, le truc que vous n'avez pas encore fait, quoi. Exactement, ouais, ça ne sert à rien de collaborer sur un pantalon si c'est trop proche de ce qu'on fait. Cela dit, je lis ça, mais dans le passé, on a pu le faire et ça avait très bien marché mais par contre, parce que tu avais le fondateur de la marque qui était juste adorable et que c'était un plaisir de travailler avec lui. J'allais te demander justement, c'est quoi le partenariat le plus réussi dont tu es le plus fier dans votre histoire ? Ben, Inis Main, l'histoire du cardigan qu'on a fait, je la trouvais vraiment bien parce que le, moi, j'étais allé avec Geoffrey et Long qui s'occupaient de la vidéo, filmer sur Lille et en fait, la vidéo, la vidéo de présentation de la collab commence sur Long qui filme le tableau de bord du petit avion de six places qui décolle et tu vois et ça, c'était juste incroyable. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, il m'a réussi même si je n'ai pas rencontré le fondateur, j'ai beaucoup aimé travailler sur l'article de présentation parce que je suis parti vraiment de, j'ai essayé de retracer l'influence du vêtement militaire sur la mode, etc. Donc, c'est un article qui m'a demandé mais à temps complet, j'ai bien dû travailler moi une semaine sur cet article-là. La vidéo qu'on a fait dans la boutique à Londres, moi je l'adore vraiment, elle est géniale. Il y a eu la collaboration aussi qu'on a faite avec Boras sur une noragui qui est une espèce de veste kimono cette année que j'ai trouvé vraiment génial parce que c'était Boras, il est comme moi, il est très passionné du produit donc on a écrit un article à quatre mains qui a super bien marché. Lui en plus, il était allé au Japon voir l'atelier et puis la dernière avec Kestine, là ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le produit était super, Kestine le fondateur c'est un mec adorable et surtout en plus sa femme qui se coupe de la partie marketing était hyper pro donc tout était hyper carré, hyper bien cadré, c'était vraiment un très très grand plaisir travailler avec eux. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sent que finalement l'opérationnel fait partie de la nébuleuse kiff dans un partenariat je pense effectivement c'est aussi ce qui fait qu'un partenariat peut mal tourner c'est à 70% l'opérationnel qui est plus lourd dans une collab que lors d'une OP marketing normale et du coup au bout de 40 collabs comment est-ce que ça fonctionne chez Bonne Gueule ? Est-ce que vous avez établi des key learnings qui vous ont permis de faire un mini cahier des charges ? Est-ce que vous avez une machine bien huilée ? Est-ce que c'est du cas par cas ? Pour tous ceux qui veulent se lancer dans la collab qu'est-ce que tu définis comme grandes étapes ? Comment les mener ? Alors c'est vrai que chez Bonne Gueule c'est un peu du cas par cas mais j'aimerais mettre un peu de structure par rapport à ça pour moi les grandes étapes en fait quand il commence à avoir trop d'interlocuteurs c'est vraiment pénible tu vois quand tu as quelqu'un sur le produit quelqu'un sur le marketing quelqu'un sur un c'est horrible donc pour moi effectivement ça doit vraiment se discuter d'un niveau fondateur et puis ensuite il ne faut pas hésiter à décliner mais c'est une en fait moi la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on garde cette facilité-là alors qu'on devient de plus en plus nombreux donc pour moi il faut vraiment que ça soit pris il faut vraiment que ça soit pris en charge vraiment par le plus haut niveau hiérarchique pour qu'ensuite ça se décline facilement des deux côtés parce que sinon on ne s'en sort plus d'accord donc toi tu mets quasi tu vois la directrice partenariat de la redoute elle disait la directrice partenariat elle la modéliste et le créateur vous chez Bonne Gueule vous dites en fait on est plutôt CEO ouais voilà c'est ça parce qu'on n'est pas aussi gros que la redoute mais moi je suis très produit mais il faut voilà moi en tant que fondateur c'est moi qui vais avoir un dialogue avec l'autre fondateur de la marque parce qu'on collabore souvent avec des petites marques parce que les grosses marques je ne suis pas je ne suis pas encore super convaincu en fait du truc donc on collabore souvent avec des petites marques où le fondateur est très facilement accessible et là il faut vraiment profiter d'accord et du coup tu peux nous détailler un peu les étapes typiquement première rencontre deuxième rencontre c'est le cycle de vie du partout ouais alors la première première étape on se rencontre on parle moi souvent je viens avec une idée de produit ouais voilà avec Julien mon chef de collection et surtout j'encourage bien voilà moi c'est l'idée de mon produit mais si toi tu as d'autres idées tu penses que ton ADN pourrait être mieux représenté comme ça ou tu penses que notre ADN pourrait être mieux représenté comme ça vas-y fais toi plaisir ensuite il sort un premier proto qu'on essaye on fait des commentaires en parallèle maintenant j'ai Chloé qui est notre responsable branding qui est maintenant qui est très impliquée parce que celle qui cadre un peu tout le périmètre communication marketing qui résume tout en disant voilà nous la collaboration ah oui être hyper clair sur les attentes de chaque partie ça c'est une erreur qu'on a pu faire dans le passé vraiment dire voilà on collabore ensemble nous on va faire un article une vidéo l'article objectif c'est ça la vidéo c'est ça on va shooter sur notre newsletter etc donc vraiment être hyper clair sur les livrables en fait donc temps 1 vous vous rencontrez sur un salon de préférence pour Benoît il y a ton responsable des collections qui donne un peu ses recos ouais temps 3 c'est la partie communication avec Chloé qui dit voilà les leviers qu'on peut activer et comment est-ce que ça s'est miroré en face voilà et ensuite en parallèle tu vois tu as toute la phase de prototypage qui arrive et puis maintenant ensuite tu as des marques qui nous laissent plus ou moins libres sur le shooting tu vois donc il y a ce temps où il faut s'accorder tu vois Kestine vu que sa femme elle avait un elle avait un gros background de branding etc tu vois elle voulait vraiment avoir un droit de regard sur le mannequin sur le lieu donc ce que je comprends donc là c'est pour le coup c'est Chloé qui parle avec elle parce que moi j'ai un peu moins de valeur effectivement et moi je suis plus produit mais déjà je trouve ça étonnant Benoît que vous fassiez pas en amont et c'est là où tu dis en fait nous on n'a pas une façon de marketing de faire des collabs normalement tes leviers d'activation en fait la façon très pratico-pratique donc tu vas faire l'activation sur ta collab c'est normalement ce qui fait que tu crées ta collab ça c'est en amont on dit voilà ce qu'on va s'apporter voilà comment on va communiquer et après tu crées limite ta collection moi je le fais vraiment dans le sens parce que je suis persuadé qu'à la fin si ça part pas du produit ça va être grillé et j'imagine aussi que c'est une façon d'avoir un plan de communication qui colle vraiment à la personnalité que tu as donné à ta collection ouais mais ce que tu soulèves c'est une discussion qu'on a aussi est-ce qu'on devrait aussi pas faire une collab objectif des collabs purement branding tu vois voilà et sachant qu'en plus c'est que nous quand on fait une collab honnêtement on prend tout en charge franchement les frais vidéo et tout le produit le stock on porte tout et c'est pour ça c'est pour ça que toutes les marques qui veulent collaborer avec nous parce qu'elles ont quasiment elles fournissent un produit et à la limite elles s'occupent de la production et c'est tout c'est nous qui prenons tous les risques qui mettons tous les moyens en oeuvre pour créer le bel collab pour faire un beau titre de vidéo et la marque finalement c'est un peu je ne dis pas qu'elle a l'épice sur la table loin de là mais le niveau de risque n'est pas du tout le même Effectivement si vous prenez en charge déjà toute la partie média avec l'impact que vous avez oui j'imagine qu'en termes d'opérationnel et d'auto c'est trop intéressant pour une marque ça m'amène à une question où personne ne sait vraiment trop me répondre je pense qu'il y a une grosse omerta autour de la répartition du revenu et en fait de la négo par exemple tu vois tu me dis que vous apportez en fait une énorme joie vous avez une communauté qui se valorise un maximum comment est-ce que est-ce que tu mets ça dans la balance pour négocier ton partenariat ou est-ce que je vais répondre de manière très simple nous on collabe avec des marques qui font du du wholesale donc effectivement dans le prix elles ont cette marge intermédiaire nous effectivement par contre on dit voilà nous ça se cantonne pas à une opération de distribution il y a quand même toute la vidéo qu'on va faire on va vous offrir de la visibilité sur toute notre communauté moi c'est moi même personnellement Benoît qui vais écrire l'article tout ça et donc c'est pour ça que vous comprenez bien que nous on peut pas marger juste comme un vol seller classique donc on demande à vous à ce que vous fassiez un effort sur la marge et nous on veut de marger un peu moins que si vous vendiez votre stock à un grand magasin parce que le travail est quand même beaucoup plus conséquent et souvent les marques elles le comprennent bien et du coup eux ils te distribuent également Benoît quand tu fais une collab ou est-ce qu'il y a des collabs qui sont juste unilatérales ça c'est un point justement qu'on a une discussion qu'on a en ce moment mais avant on voulait prendre tout le stock et c'est nous qui distribuons avec nos canaux notre marketing etc c'est arrivé 2-3 fois avec Aigle avec qui on avait collaboré il y a très longtemps où effectivement ils avaient distribué un petit peu en boutique mais on n'est pas tu vois à date en tout cas on aime bien qu'on trouvait complètement toute l'expérience autour de cette collab mais là effectivement on se pose la question est-ce que pourquoi on ne ferait pas des collabs où déjà où moi j'ai moins de charge où je collabore sur la marque et c'est sur son média à elle etc et que c'est elle qui s'occupe de toute la distribution donc c'est le genre de discussion qu'on peut avoir bah typiquement on en avait parlé il y a quelques mois c'est aussi si un jour vous devez vous internationaliser c'est aussi typiquement tu vois un bonne gueule minister porter ce serait une superbe façon de vous vous dire en fait à nous de faire confiance à une autre marque pour tester notre distribution en fait voilà mais ensuite le truc c'est qu'il y a cet argument qui fait sens notamment soulevé par Geoffrey c'est vrai que si on fait une collab avec une marque où il va forcément je vais forcément devoir en parler sur la partie média et donc je vais devoir envoyer notre trafic à nous sur une autre marque est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire est-ce que pour le coup ça ne devrait pas le coup de faire la collab de bout en bout chez nous et de garder notre trafic l'envoyer sur la plateforme à nous donc tu vois c'est beaucoup de questions pour lesquelles je ne vais pas te mentir on n'a pas encore tranché donc d'accord ok non mais c'est intéressant parce que pour le coup non il n'y a rien qui t'oblige à communiquer là-dessus surtout si tu vas pénétrer un nouveau marché dans ce cas-là pourquoi est-ce que la marque aimerait collaborer avec nous ah bah c'est à toi en fait c'est à toi cette fois de dire bah voilà nous on a du succès en France on a une communauté ultra engagée on a réussi à créer cette émulation sur le territoire français on est un peu la marque média made in France faites-nous confiance pour une collab sur un modèle enfin je ne sais pas trois silhouettes un truc pas trop prise de risque pour la marque je ne sais pas ça se tente à l'audace c'est les Etats-Unis d'Amérique tu peux tout imaginer oui oui c'est vrai c'est vrai non mais ok intéressant et est-ce que vous avez des KPIs bon j'imagine que sur des e-commerce comme vous vous allez me dire évidemment les ventes mais c'est quoi vos indicateurs de succès sur une collab est-ce qu'il y a par exemple un engagement qui est traqué parce que vous êtes une marque média comment est-ce que tu valorises une collab alors ça c'est la question quand j'ai vu ton mail je me suis dit oula elle va être un peu déçu de la réponse parce que nous là effectivement est-ce que la marque elle est sold out au bout du week-end ou pas tu vois c'est un peu c'est un peu ça mais nous en termes d'engagement de ce genre de choses on ne traque pas du tout non mais c'est intéressant aussi pour le coup parce que ça c'est aussi une bonne pratique du partenariat c'est quelque part en fait comme vous êtes deux marques à traquer des choses il ne faut pas tomber dans l'overdose de Metrix et commencer à traquer les ouvertures de newsletters les machins et en général un objectif une métrique donc ta réponse me satisfait complètement ouais mais pour le coup je serais enfin je pense qu'on est même limite un peu trop light là dessus mais tu vois c'est sans fin sinon tu vois il y aura toujours un truc tu peux rajouter de la Metrix de la Metrix ce qui compte c'est quoi c'est que faire une belle collab bien expliquer bien raconter et qu'elle se vende tu vois c'est ça aussi qui vous permet de faire quand même des partenariats en un temps record justement est-ce que tu as un cycle de vie tu nous parlais tout à l'heure tu nous faisais quelques mois pour tes premières collab maintenant est-ce qu'il y a une pareil si vous avez une feuille de route bien définie c'est quoi le cycle de vie moyen je dirais qu'aujourd'hui c'est ouais c'est une année on va dire c'est entre quand même ouais entre le moment où on rencontre la personne et où on parle c'est une année et j'ai oublié de te poser la question Benoît donc je fais une petite digression est-ce que légalement vous avez des façons de vous prémunir est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place parce que voilà quand on a fait 40 collabs c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui ont réservé des mauvaises surprises j'imagine comment est-ce que vous vous protégez est-ce qu'il y a des contrats qui sont faits non franchement on fait non nous ça s'est toujours très bien passé donc il n'y a pas de ah ouais il n'y a pas vraiment de contrat mais je pense que tu vois que le E en amont il finit vraiment exactement enfin tout est clarifié maintenant d'accord on aurait droit à un article une vidéo ceci cela etc donc tout est clair et tout est on est aligné tout au début ok donc échange d'email pour avoir quand même un petit peu une trace écrite pour tous les intermédiaires du projet mais vous ne faites pas de contrat rien du tout non 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 au niveau en termes légales ok super intéressant aussi et vous n'avez jamais eu du coup de tu vois par exemple moi j'avais une e-commerce qui a intervenu dans un live qui me disait bah en fait le partenaire il nous avait fait la veille on n'avait pas fait de contrat de partenariat et du coup en fait il a changé d'avis il s'est désaisi du projet et eux ils avaient mis en place ils avaient déployé de la supply et tout un tas d'efforts en interne donc ça ce n'est jamais arrivé non 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 ok bah super intéressant il y avait une marque qui voulait collaborer avec nous et finalement qui a dit non mais elle a fait suffisamment tôt et on n'avait rien engagé ok est-ce qu'il y a des questions on a fait un petit peu le tour des sujets j'ai 2-3 questions supplémentaires pour toi Benoît s'il n'y a personne qui se manifeste dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions on va les prendre maintenant il y a quelqu'un qui nous dit cirque court en fait justement chez Bonne Gueule est-ce que vous avez vous avez déployé comme tu vois t'as Pago qui vient de faire un partenariat avec elle t'as beaucoup de marques qui utilisent des collabs pour se transformer aussi en termes de RSE ou de faire des produits c'est quelque chose que vous avez fait ou qui vous intéresse pas ? non honnêtement on a on a fait des choses dans une optique de circuit court mais pas à l'échelle de deux marques tu vois on a utilisé des laines de moutons français filées en France et tissées en France on a aussi sorti un blouson en cuir l'an dernier en décembre 2019 le cuir venait de moutons français cette année en France c'est fabriqué à Paris donc on a fait des choses dans ce on fait des petites choses dans le circuit court également mais pas à l'échelle d'une collab parce que je trouve que les marques françaises encore il n'y en a pas encore c'est vraiment des marques très malines de France il n'y en a pas encore une qui m'a qui m'a vraiment ou j'ai vraiment vraiment j'ai envie de me dire j'ai envie de collaborer avec elle parce qu'elle propose un truc très différent de nous ce qu'on fait alors on a une alors on a une question j'espère que t'es prêt Benoît parce que là c'est un paragraphe ok j'ai une question question générale plus que colla bonne gueule est devenue une référence aujourd'hui offre une visibilité incroyable car votre audience connaît la qualité et la pertinence de vos conseils de mode comment vous trouvez les marques que vous mettez en avant vos coups de coeur je lance ma marque de costume et trop difficile de faire parler d'elle quand d'autres marques ont un budget marketing important c'est une bonne question ben en fait c'est compliqué de donner une réponse vraiment très précise parce que c'est avant tout c'est de la passion est-ce que le produit m'existe suffisamment pour que j'ai envie d'en parler c'est ça la vraie question qui compte tu vois et quel est l'intérêt de nos lecteurs finalement si c'est pour parler d'une marque qui fait la même chose que toutes les autres marques qui n'apportent rien de vaut ben tu vois c'est pas ce qu'on va apporter à nos lecteurs nous on va apporter quelque chose un peu différent on veut vraiment expliquer en quoi cette marque elle est différente et pourquoi elle nous plaît on veut vraiment tu vois on veut vraiment enfin à la fin tout ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on va offrir à notre lecteur tu vois là je connais pas la marque de costume en question mais si tu veux qu'on parle de toi il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent tu vois il faut vraiment que sur du costume en plus c'est un peu plus difficile de se différencier mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent au point que les médias enfin les blogs les influenceurs ils ont envie de parler de toi même si tu les rémunères pas ou même si voilà donc c'est donc comment on le gère ben c'est vraiment c'est à la passion c'est à l'envie et c'est au coup de coeur ensuite on a des rédacteurs qui ont des goûts assez différents mais ouais c'est la seule chose qui compte et parce que pour moi les contenus qu'on fait s'il n'y a pas cette passion c'est pas agréable à lire ça fait trop tu vois ça fait trop scolaire et c'est pas ce que je veux donc il faut vraiment que le rédacteur il ait un engouement sincère un enthousiasme sincère pour cette marque pour en parler donc voilà c'est ça ce qui fait que nous finalement on parle assez peu de marques qui font des vêtements assez basiques tu vois parce que ça nous intéresse pas spécialement on les met dans nos recommandations sur de temps en temps mais il faut vraiment encore une fois que la marque il y a un truc en plus ou qu'il apporte un truc dans ta recherche de partenaire tu cherches vraiment l'extraordinaire quelque chose que vous n'avez pas fait encore le petit truc en plus c'est intéressant pour le coup et ça rejoint ta vision ta vision très produit moi je trouve ça étonnant Benoît parce que tu parles vraiment de lecteur et alors moi j'ai dit bonne gueule à transitionner du média à la marque mais en fait vous ne voyez pas tellement les choses comme ça si 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 aujourd'hui d'ailleurs Geoffrey je pense que s'il voit l'interview il ne serait pas content de voir que j'ai dit lecteur et pas client mais à la base tu vois moi je raisonne toujours à celui qui n'a pas encore acheté chez nous son premier point de contact souvent ça va être la partie ça va être tous nos contenus donc et comment faire en sorte pour qu'il ait envie de nous lire et d'aller plus loin et il faut des contenus qui soient pertinents il faut des il faut de l'info qui ne puisse pas trouver à dire etc donc enfin il faut une manière d'expliquer le vêtement une manière de transmettre une passion qu'on n'ait pas qu'il soit vraiment tangible et du coup aujourd'hui malgré la distribution que vous avez même en retail physique avec la marque tu observes que c'est une majorité écrasante de gens qui viennent via ton contenu ouais et contrairement à ce qu'on fait penser aujourd'hui on a beaucoup de gens pour qui bonne gueule c'est pas tout à fait clair ce qu'on fait et certaines personnes vont penser savent qu'on a des boutiques mais vont penser qu'on est un multimarque d'autres vont pas du tout penser qu'on a une marque à nous d'autres vont penser qu'on a une marque à nous et qu'en plus de ça on fait du multimarque enfin donc c'est on a un vrai vrai enjeu de clarification sur l'offre je pense qu'effectivement le fait de parler de plein d'autres marques ça a été très bien pendant plusieurs années aujourd'hui effectivement on se pose la question mais est-ce que finalement est-ce que c'est il faut pas qu'on resserre un peu le discours parce qu'effectivement on a parlé de plein d'autres marques les autres marques n'ont pas forcément parlé de nous mais bon c'est pas ce qu'on leur demandait et aujourd'hui est-ce que c'est pas plus est-ce qu'on doit pas faire attention plus à ça pour tu vois quand on lance un manteau quand on propose une veste un vêtement de pluie est-ce que c'est toujours pertinent à côté de faire un article où on conseille d'autres marques pour acheter un vêtement contre la pluie donc c'est un peu toutes ces questions là toutes ces questions un peu existentielles qui vont sûrement demander de remettre en question certains tu vois des pratiques qu'on faisait depuis Bonne Gueule ça a quasiment 15 ans donc tu vois ça va être important ça va être sûrement nécessaire de se bousculer un peu de remettre en cause certains dogmes internes qu'on avait chez nous et de dire bon mais maintenant au bout de là Bonne Gueule va avoir 14 ans cette année au bout de 14 ans de création de contenu et bien c'est important finalement ben oui sur certains points on va se rebooter on va changer certaines choses c'est important crise d'ado Benoît exactement pour ses 14 ans non mais ça ne m'étonne pas que vous ayez ce problème là aussi parce que vous avez un maillage SEO qui est tellement efficace qu'on voit effectivement des articles d'il y a 8 ans qui ressortent encore où vous faisiez beaucoup de reviews en fait de vous donner votre avis sur des marques et je pense que la confusion elle peut venir là de là parce que ça vous apporte encore énormément de trafic j'imagine on a une autre on a une autre question de Cécilia Cécilia qui nous dit du coup les photos de shooting dans les lieux nature c'est vrai que c'est aussi votre part ça vous avez été les premiers à faire des shootings un peu naturels dans les rues de Paris un peu à l'arrache ça a été d'où ça cette idée là pour le coup je suis un peu pris de court parce que je n'avais pas eu tout l'impression qu'on avait été les premiers à faire ça mais je crois qu'effectivement cette idée du voyage un peu ce voyage qu'on avait fait justement sur le trip qu'on avait fait cette idée de voyage elle nous plaisait bien on voulait chercher même si on a fait beaucoup de shooting à l'intérieur on aime bien de temps en temps remettre un peu cette idée de voyage elle nous plaisait bien donc c'est quelque chose qui a été une intention qui a été finalement très spontanée oui et puis vous aviez tu vois maintenant Asphalt fait ça également mais vous avez toujours eu la patte blog dans vos shootings ça c'est vrai tu vois c'était toujours en off c'était un peu vos potes au début après je ne sais pas si ça allait rester mais en tout cas tu vois dans le guide de l'homme mal rasé et bien c'est vraiment il y a l'empreinte vos shootings ça fait très blog ça fait très home made ouais ouais c'était elle était je pense qu'elle était nécessaire à ce moment là parce que ça montrait qu'il y avait une espèce d'intention une spontanéité une authenticité qui était très adaptée à cette période là et donc voilà et aujourd'hui effectivement on essaie par contre de se professionnaliser un petit peu plus mais Asphalt j'ai vu que William était inscrit à ce webinaire et je tiens d'ailleurs il faut que je mette à jour la fiche marque d'Asphalt parce que justement on donne des infos la marque a évolué on donne tout à fait les bonnes infos c'est bien de me dire il s'est plaint dans les commentaires de quoi ? il s'est plaint dans les commentaires c'est très longtemps que je ne l'ai pas vu en plus William bon William on t'embrasse on a une question de Muriel dont je te laisse prendre connaissance Benoît franchement je n'ai jamais eu des questions aussi longues que pendant ton an est-ce que tu penses qu'aujourd'hui vous auriez pu développer la partie média en premier sans passer à l'aspect produit dès le départ de la même manière j'ai cofondé pourquoi Princesse qui a vu sur l'égalité fille garçon et la partie média contenu essentiel c'est uniquement le produit qui est monétisé en fait dans les faits on a commencé comme ça Bonne Gueule a été créé en juillet 2007 et donc on a commencé notre première collab en physique c'était en juin 2012 donc c'était 5 ans après la partie média et la marque vraiment 100% Bonne Gueule son collab elle date de février 2014 donc c'était 7 ans après le commencement de la partie média donc oui oui donc la partie média c'est celle qui a été la partie contenue c'est celle qui a été développée en premier et pendant plusieurs années Trop bien on a plus de questions et on est à une minute de la fin Benoît on a compris qu'il ne fallait pas trop te contacter pour les collabs je pense que tu as dû être sur sollicité aussi comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux c'est quoi ton canal préféré comment est-ce que moi j'aime bien Insta parce que ça me permet de répondre par des petits messages vocaux aux messages qu'on me que qu'on me lance donc mon Insta Benoît Benoit 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 b-e-n-o-i-t w-o parce qu'en fait je m'appelle Vauch owning donc j'ai vu que dans l' Insta c'était Benoit était déjà pris Benoit W était déjà pris et benoit w-o n'était pas n'était pas encore pris donc c'est pour ça et mes copains disent que c'est Benoit tout du coup donc voilà sur Linkedin je suis très mauvais à ça donc je réponds il y a trop de messages sur Linkedin et je peux vraiment vu que j'y vais une fois tous les même pas une fois tous les mois donc j'ai plein de messages et donc je ne réponds pas et donc je ne sais pas parce que je n'ai pas les notifications je ne veux pas les activer et voilà et si vous êtes intéressé pour faire un partenaire avec Bungle pas besoin de me contacter parce que si la marque si la marque est intéressante entre guillemets pour Bungle ne vous inquiétez pas je vous trouverai ok ça va en fait c'est comme ils vont recevoir la lettre de poudre là ça peut venir que de toi ouais ouais vraiment non enfin je dis ça en rigolant mais il faut vraiment vraiment si vous voulez faire une collab avec Bungle il faut vraiment enfin il ne faut pas que ce soit sur du vêtement qu'on fait déjà très bien tu vois de la chemise du pantalon du jean de la pièce tailleur tu vois il faut vraiment qu'il y ait un savoir-faire très particulier qu'on n'a pas chez nous et qui plairait à notre communauté voilà merci beaucoup je pense que tu as une collab entre deux marques si c'est juste pour ajouter un imprimé ou changer la couleur pour nous ça n'apporte pas grand chose et je pense que pour la marque non plus son audience elle attend un peu plus elle attend un peu plus que ça merci beaucoup Benoît pour ton temps et tous ces apprentissages que tu nous as transmis c'était très intéressant de vous avoir parce que je vous ai dit vous êtes pour moi une marque signature de la collab je mettrai les liens dans la description de la vidéo YouTube et puis si vous avez la moindre question n'hésitez pas en commentaire merci beaucoup Benoît bonne journée merci à toi merci beaucoup salut à tous au revoir salut 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 merci à tous